Bonjour les amis, Maps to the Stars, un film réalisé par David Cronenberg et qui a notamment été nominé dans plusieurs catégories lors du dernier festival de Cannes et qui a reçu deux prix dont le prix d'interprétation féminine pour la sublime Julianne Moore et un prix qui est tout à fait mérité puisque cette actrice là elle a la capacité de passer d'un peu de la joie aux ampleurs, de la gentillesse à la méchanceté en une séquence tout en restant vraiment crédible et je pense que c'est ça sa force et c'était clairement ce qu'il fallait pour le personnage qu'elle incarne dans ce film qui est un petit peu perturbé par son passé et par son présent donc elle est vraiment parfaite dans le rôle donc c'est un prix qui est tout à fait mérité à mon sens. L'histoire On va suivre plusieurs personnages qui ont plus en commun qu'Ino le pense C'est des personnages qui à travers lesquels on va voir leurs envies, leurs désirs, leurs fantasmes leur leur passé l'influence que leur passé plus ou moins sombre pour la plupart c'est pas du tout des passés joyeux On va voir quelle influence se passèrent sur le plus sur le présent sur leur façon d'être sur leur façon d'être regardé par les autres L'histoire se passe donc à Los Angeles Hollywood la ville du cinéma donc on va voir que tout est question de contact de connaissances de réseaux d'où entre autres évidemment le fait que tous les personnages ont un petit peu quelque chose en commun C'est pas du tout un film sur lequel on rigole contrairement à ce que pouvait laisser sous entendre la bande annonce qui était plutôt sympathique quoi joyeuse limite Pas du tout en fait Pas du tout C'est vraiment un film qui Si vous êtes dépressif Faut pas aller le voir quoi C'est le film qui plombe l'ambiance Mais dans le bon sens du terme évidemment c'est très bien réalisé Il y a une très très belle ambiance Si vous aimez le genre vraiment dramatique un petit peu Voilà limite noir quoi C'est tout à fait le film qu'il fallait voir C'est pas trop mon genre donc je vais essayer d'être objectif évidemment mais c'est pas évident Parce que moi quand je vais au cinéma c'est vraiment pour voir des films joyeux qui font du bien quoi Et là c'est tout sauf ça quoi Alors évidemment il y a quelques petites séquences qui sont sympathiques qui détendent un petit peu l'atmosphère Mais c'est des moments qui se noient dans une atmosphère Dans une ambiance tout à fait limite pesante quoi C'est clairement ça Et c'est bien foutu Je peux pas dire autre chose quoi Je suis obligé d'avouer que c'est bien foutu C'est pas du tout ma cam' mais c'est bien foutu Les personnages Incarnent parfaitement leur rôle Donc on retrouve évidemment comme je vous l'ai dit tout à l'heure Julianne Moore Une femme qui a un passé Comme la plupart des personnages dans ce film Plus ou moins sombre notamment en rapport avec sa mère Je vous laisserai découvrir ça si vous allez voir le film On retrouve Robert Pattinson A chaque fois j'ai envie de dire autre chose mais c'est Robert Pattinson Qui a déjà tourné avec ce même réalisateur On le retrouve dans le rôle d'un chauffeur Qui va plus ou moins flirter Un petit peu avec quelques personnages du film Et d'autres personnages également Donc on retrouve Mia Masikowska J'ai massacré son nom Qui joue le rôle de Agatha Un petit peu un passé de pyromanes Qui au fur et à mesure qu'il avancera dans le film On comprendra un petit peu quel est le rapport Qui est là avec certains personnages Du film On suivra notamment un autre acteur Donc je ne sais plus Je n'ai pas le nom tout de suite là C'est un jeune Dans le film c'est un jeune acteur Un petit peu qui a la grosse tête quoi Et Qui a Je n'ai pas envie de dire De bêtises et de spoiler les gens Mais qui a un rapport Vraiment tous les personnages ont un rapport en commun Et ça on l'apprend au fur et à mesure que le film avance Et que l'histoire évolue quoi Donc c'est très intéressant à suivre C'est bien ficelé C'est bien foutu Et voilà On apprend un petit peu À comprendre plus ou moins Même si bon On savait déjà Comment évolue l'univers du show business L'univers du cinéma quoi Tout simplement avec les acteurs Les producteurs Les tuyaux par-ci par-là Voilà Ça marche comme ça Et malheureusement c'est bien C'est bien comme ça que ça se passe Et c'est bien expliqué dans le film Enfin Pour ceux qui ne le savaient pas C'est très intéressant à suivre tout ça Et comme je vous l'ai dit C'est vraiment quelque chose C'est vraiment un film Enfin j'étais perturbé En fait c'est un film Qui joue beaucoup Sur la psychologie des personnages Évidemment avec leur passé Comme je vous l'ai dit Vraiment avec des visions Notamment pour certains personnages Il y a vraiment ce côté psychologique Qui est hyper présent dans le film Avec notamment la notion de fantasme Mais pas dans le sens de désir Mais plus dans le sens de De vision quoi De comment dire De cauchemar quoi C'est vraiment ça C'est vraiment du cauchemar C'est du fantasme Mais cauchemardesque quoi C'est assez flippant Et vers la fin du film Enfin la fin du film Pour moi c'est un film d'horreur quoi C'est vraiment un carnage C'est un cauchemar Enfin j'étais comme ça À un moment j'étais choqué Je me suis dit Mais qu'est-ce que je suis venu voir quoi C'est Voilà je vous l'ai dit C'est vraiment pas ma canne du tout Mais c'est super bien foutu Super bien réalisé On prend un plaisir fou à apprendre Et à comprendre les personnages À un moment on devient fou avec eux quoi C'est C'est incroyablement Bien foutu Superbement bien incarné Par Julianne Moore quoi Qui est vraiment incroyable Dans ce film Mais vraiment tous les acteurs Dans ce film Jouent vraiment leur rôle Un petit peu de psychopathes quoi On a l'impression Que tous les personnages Sont fous dans ce film Ca donne pas envie du tout D'être milliardaire Et d'être dans l'univers du cinéma Quand on voit ce qui arrive A tous ces personnages là C'est incroyable C'est des trucs C'est vraiment un film Qui fait pas du tout De concession quoi Qui va droit au but Qui fait Enfin qui Qui installe presque des choses Qui pourrait être choquantes Pour certains Notamment là Qui parle de l'inceste Par exemple Qui parle de De meurtre Des choses comme ça Enfin vraiment C'est très cru Ca va pas par quatre chemins Donc c'est un film Qui est super bien foutu Vraiment J'ai beaucoup aimé Enfin c'est assez bizarre C'est comme sentiment que j'ai Je saurais pas vous dire Si je trouvais Excellent le film Ou pas du tout Je sais pas En tout cas Je me suis pas ennuyé Ça c'est vrai Que les deux heures Parce que le film Dure plus de deux heures Enfin ils sont passés Comme ça quoi Un moment C'est la fin Je me suis dit Ok Bon pourquoi pas C'était limite un peu trop court La fin c'était assez C'était assez énigmatique Mais en même temps sympa Vraiment sympa Un film qui apparemment A eu du mal Avec le budget Bon Pourquoi pas Qui a dû se débrouiller Avec des producteurs Ou des délires Comme ça Des Enfin Apparemment Il y a eu pas mal De soucis avec ça Notamment Un des seuls effets spéciaux En tout cas Vraiment Important du film C'est lorsqu'il y a Un personnage qui crame Qui est en train de cramer Avec du feu et tout Et c'était nul Le seul effet spécial du film Était raté A mon sens Et après il tombe dans une piscine On voit une fumée Tout pourrie Tout moisie Qui sort Enfin c'était vraiment naze Donc bon Après je me suis dit Bon c'est peut-être Une question de budget également Comme il y a eu pas mal De petits soucis Bon Mais c'était le seul effet spécial Qu'il fallait réellement Appuyer dans le film Et il y avait des flammes Mais elles étaient nazes Quoi Enfin bref C'est vraiment un petit détail C'est une C'est un plan du film Quoi donc Pas non plus chipoter Mais bon Quand même Ça m'a fait rire Donc un film Très très sympa Pas du tout drôle Comme on pouvait Certains vous pouvez l'imaginer J'avais des amis Autour de moi Qui m'ont dit Ah il faut que j'aille voir ce film J'ai vu la bande à l'an Ça m'a bien fait marrer C'était drôle quoi Mais pas du tout en fait Pas du tout Donc voilà les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Allez le voir Vous allez passer un bon moment Quand même Malgré tout Malgré tout Oui En effet Donc d'ici là Moi je vous dis Salut Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada